Le triomphe de la République et le but de cette vidéo, c'est de vous le faire mieux connaître, de vous faire découvrir son histoire, son iconographie et sa signification. L'histoire du monument de Dalou commence en 1879. Cette année-là, la ville de Paris souhaite ériger une grande allégorie de la République à installer sur une place parisienne. Cette période, 1879, c'est un moment d'affirmation de la Troisième République qui s'inscrit véritablement dans la durée à partir de ce moment-là et qui cherche à marquer les esprits par un certain nombre de symboles, mais qui souhaite également marquer le paysage urbain par des monuments à la gloire de la République elle-même ou à la gloire de grands personnages républicains. Donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le concours. Le concours est remporté par le sculpteur Léopold Maurice et le monument choisi, donc c'est le monument que vous pouvez voir aujourd'hui, Place de la République, mais parmi les 83 candidats à ce concours se trouve un certain Jules Dalou qui avait proposé quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Alors peut-être un petit peu trop ambitieux pour la Place de la République, mais plusieurs membres du jury du concours ont suggéré à la Ville de Paris d'acheter le modèle envoyé par Jules Dalou pour le faire réaliser en grand et en bronze sur une autre place parisienne. Jules Dalou a commencé sa carrière de sculpteur dans les années 1860, sous le Second Empire donc. Il a travaillé à l'époque surtout pour une clientèle privée comme la marquise de Païva sur les Champs-Elysées par exemple. Et lorsqu'il participe au concours pour l'allégorie de la République, il ne se trouve plus à Paris, il est à Londres, où il vit en exil. Il a participé en 1871 à la Commune de Paris, ce qui lui avait valu une condamnation par contumasse et ce qui l'avait poussé à s'exiler. Il participe donc malgré tout au concours et si le projet de Dalou a enthousiasmé, a intéressé certains membres du jury, c'est pour différentes raisons que nous allons développer, mais déjà les dimensions ambitieuses du projet, l'iconographie particulièrement riche, le traitement stylistique original et d'une façon générale, l'enthousiasme, la foi patriotique qui se dégage du monument de Dalou. Le site qui est choisi pour implanter le monument de Dalou, c'est une place qui s'appelle à l'époque la place du Trône, qui se trouve à l'est de Paris, à l'entrée du Faubourg Saint-Antoine. C'est une place qui, à la fin du XIXe siècle, est encore relativement peu bâtie. Quelques temps plus tôt, Haussmann avait essayé d'en faire le grand carrefour de l'est parisien, en pendant de l'étoile qui se trouve à l'ouest, mais une partie des avenues prévues n'a pas été réalisée et peu d'immeubles ont été finalement construits autour de la place. Donc c'est un espace qui est encore, je n'ose pas dire vierge, mais en tout cas relativement périphérique qui est choisi pour implanter le monument de Dalou. Une fois la commande reçue par la ville de Paris, Dalou se met au travail pour peaufiner son modèle et puis surtout pour l'agrandir aux dimensions définitives, ce qui suppose quelques petites adaptations, quelques petites modifications. Et le monument est inauguré en 1889, donc c'est une année particulière puisque c'est le centenaire de la Révolution française. C'est également une année d'exposition universelle à Paris. Et puis le gouvernement souhaitait aussi une inauguration assez rapide pour des raisons de politique intérieure. Simplement, en 1889, le monument n'est pas encore terminé et ce qu'on inaugure, c'est la maquette en plâtre, grandeur définitive, patinée façon bronze. Une fois cette première fausse inauguration terminée, Dalou remet l'ouvrage sur le métier et passe les années 1890 à adapter, à peaufiner un petit peu son modèle et surtout à superviser la fonte en bronze. Cette fonte n'est pas une mince affaire compte tenu des dimensions du groupe, mais aussi compte tenu de sa complexité. La fonte est terminée en 1899 et la même année, le groupe est inauguré en grande pompe. Tout le monde chante les louanges de Dalou comme un génie de la sculpture française et le président de la République, Émile Loubet, remet le jour même la cravate de la Légion d'honneur à Dalou. Ce qui a séduit manifestement le jury, au-delà de l'ambition des dimensions du monument, c'est l'ambition iconographique de Dalou et sa capacité à agencer au total dix figures de façon harmonieuse, lisible et pédagogique. On peut diviser l'iconographie du monument en deux ensembles, en deux groupes. Le premier groupe, c'est le char lui-même monté par la République et le deuxième groupe, le deuxième ensemble, ce sont les allégories qui se trouvent autour du char de la République dans un mouvement un petit peu tournoyant. La première figure que l'on remarque, bien entendu, c'est la République qui couronne l'ensemble de la composition. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien, symbole de liberté. Elle est appuyée d'une main sur un faisceau de lecteur qui symbolise à la fois l'unité et la justice. Et elle a de l'autre main un geste vers l'avant, un geste modérateur, un geste pacificateur. L'idée était de montrer l'image d'une République apaisante, protectrice, vraiment l'image que la Troisième République souhaitait donner d'elle-même. Elle est debout sur une sphère qui symbolise l'universalité, donc l'universalité de la République ou au moins l'universalité rêvée de l'idée républicaine. Et le char est tiré par deux lions. Donc le lion symbolise habituellement la force, le courage, ce qui est le cas ici, mais peut-être plus précisément la force du peuple et la force du suffrage universel. Sur le dos d'un délion se trouve un génie, qui est le terme qu'on réserve habituellement aux figures allégoriques masculines. Et ce génie, il est très facile à identifier puisqu'il a dans la main une torche allumée, dans l'autre main une chaîne brisée, et il symbolise donc la liberté. Ce sont exactement les deux accessoires que porte son frère de la colonne de la Bastille, pas très loin d'ici. Il y a un élément qu'on ne remarque pas ou peu, ce sont deux accessoires qui se trouvent sous les roues du char, en l'occurrence une couronne et un sceptre terminé par un aigle, qui représentent tous les deux les monarchies qui ont été vaincues par la République et particulièrement le Second Empire. Autour du char se trouvent trois représentations, trois figures, allégoriques ou pseudo-allégoriques, on va le voir. Elles évoquent trois valeurs ou trois bienfaits liés à la République. La première figure représente la justice, elle est très facile à reconnaître puisqu'elle porte une main de justice et elle est accompagnée d'un enfant qui porte une balance, symbole tout à fait habituel de la justice. Derrière le char se trouve une femme nue qui, dans un mouvement tournoyant particulièrement dynamique, sème des fleurs sur le parcours de la République. Elle, elle est accompagnée de trois enfants qui tombent littéralement à la renverse sous le poids d'une corne d'abondance pleine à craquer, ce qui montre tous les bienfaits que l'on est en droit d'attendre de la République. La troisième figure, c'est un ouvrier ou un artisan avec ses sabots en bois, avec son tablier en cuir et son marteau sur l'épaule qui représente le travail. Lui est également accompagné d'un enfant qui semble peiner aussi à porter ce qu'on lui a mis dans les bras, c'est-à-dire tout un attirail de compas, de pinceaux, de crayons, de plans qui évoquent bien entendu le travail. Donc, si on ne compte pas les lions, on a au total dix figures qui sont agencées sur le monument. Ce qui a probablement séduit le jury, c'est également le style de Dallou, c'est le traitement qu'il apporte à ce monument a priori allégorique. Dallou a une formation académique que l'on identifie très bien ici. La principale référence stylistique de son monument, c'est le style baroque. Le monument lui-même a une dynamique générale tournoyante qui invite vraiment le spectateur ou le visiteur à faire le tour du monument et à accompagner le char de la République. Mais chaque figure individuellement a également cette dynamique, ce mouvement, cette torsion qui donne une force particulière au monument. C'est vrai pour chacune des figures, à part la République qui semble apaiser un petit peu la situation et qui est beaucoup plus calme que les autres représentations. Cette référence à un style du passé, elle est propre à l'essentiel de la statuaire officielle de l'époque. Mais là où Dallou apporte quelque chose d'original et de nouveau, c'est qu'il donne à son monument une touche de réalisme, une touche qui est parfois particulièrement marquée. C'est le cas par exemple pour la représentation de la justice, qui n'est pas représentée par une allégorie intemporelle, mais par une vraie femme du peuple parisien, habillée comme on l'était à la fin du XIXe siècle, avec des formes assez généreuses, assez opulentes, un visage volontaire très réaliste. C'est vrai également, et plus encore peut-être, pour le travail qui est représenté par un véritable ouvrier ou un véritable artisan parisien. Les enfants qui sont autour également, qui sont représentés nus, viennent directement de l'allégorie de la peinture traditionnelle, mais Dallou leur a donné un aspect très réaliste par leur mouvement, par leur expression, même par leur chevelure. Et ce mélange des gens, en fait, entre une allégorie traditionnelle et des figures réalistes, donne à la fois un caractère très pédagogique au monument, très lisible, très accessible, mais on peut y voir aussi une petite touche d'humour. En tout cas, on a vraiment un monument de propagande républicaine très efficace. Lorsque le monument a été inauguré, on ne pouvait pas s'approcher comme on peut le faire aujourd'hui, puisqu'il y avait tout autour un bassin, et dans ce bassin se trouvaient des crocodiles. Naturellement, pas des crocodiles en chair et en os, mais des crocodiles en bronze qui symbolisaient les vices et la discorde écrasés par le char de la République. Malheureusement, ces crocodiles ont disparu pendant l'occupation. Ils ont été fondus dans le cadre de la réquisition des métaux non ferreux. Quant au bassin, il a subsisté jusque vers 1960. Et lorsqu'on a commencé les travaux d'aménagement du RER A qui passent sous la place, le bassin a été démoli et on ne l'a jamais remis en place. J'espère que cette découverte vous a intéressé. J'espère qu'elle vous a donné envie d'aller vous rendre compte par vous-même de la qualité et de l'intérêt du travail d'Halou. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous retrouver bientôt dans les rues de Paris ou en conférence en ligne ou ici en vidéo. Et je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501